bonjour tout le monde c'est Delphine contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo une vidéo tag donc on va faire une petite séance broderie je me suis installée confortablement sur mon canapé on va faire ça sans prise de tête et je suis en train de travailler sur ma toile oraloa donc c'est de vaillounette la mosaïque donc j'espère que vous voyez j'ai mis une installation un petit peu comme j'ai pu voilà je vous montre j'espère que vous allez voir un petit peu ce que je fais et j'espère que cette vidéo vous intéressera c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de tags mais j'ai été tagué par catherine donc je m'exécute donc j'ai été tagué par catherine comme je vous le disais sa chaîne c'est green angel dp et ccp je vous mets bien sûr tous les renseignements en barre d'infos et c'est un tag de diamon stef et les passions de mimi et ce tag c'est question du mois sachant que nous sommes le 29 mars il est temps que je fasse ce tag voilà donc je vais répondre aux questions et puis alors je vais essayer de broder mais c'est pas gagné parce que moi j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois n'est ce pas alors merci encore catherine d'avoir passé à moi c'est gentil alors avant je travaillais donc ma chouette la toile de la chouette je la travaillais au cercle et puis comme là je suis en train de faire des blocs j'ai décidé d'enlever mon cercle c'est vrai que ça va beaucoup plus vite et c'est catherine justement qui qui en en parle en parlant du cercle et elle sait qu'elle allait beaucoup plus vite son cercle et j'oublie je comprends tout à fait pourquoi alors c'est vrai que quand on a des blocs ça s'y prête particulièrement alors question du mois aime tu l'hiver non pas spécialement j'aime bien l'hiver parce qu'il ya les fêtes de noël mais vraiment c'est tout l'hiver ben la nature se met en sommeil il fait froid donc non on peut pas dire que ça soit ma saison préférée ma saison préférée c'est le printemps donc ça y est on est en printemps au printemps donc je suis super contente voilà il va y avoir du soleil la nature se réveille les petits oiseaux sont revenus donc moi je revis au printemps fait tu le grand ménage de printemps alors est ce que je fais le ménage de printemps pas particulièrement ce que je vais faire au niveau du printemps c'est quelque chose que je fais deux fois par an c'est à dire que je vais mettre les affaires les affaires de les vêtements je vais mettre les vêtements un peu plus des vêtements de saison en fait voilà c'est ça je vais enlever les pulls les gros pantalons tout ça et je vais mettre des affaires un peu plus légère des affaires d'été non sinon ménage de printemps non c'est quand on chamboule toute la maison à faire la maison à fond non je le fais pas j'essaye de faire régulièrement je vais peut-être faire un petit peu plus d'efforts mais non pas c'est compliqué de se taper tout le ménage dans toute la maison vous vous faites le ménage de printemps je serais curieuse de savoir as-tu un animal ou des animaux de compagnie si oui peux-tu nous en parler alors j'ai commencé à avoir des cochons d'inde chez ma maman et ensuite on est passé au chat et quand je me suis mis en couple on a commencé à avoir des chiens donc les chats ben forcément j'étais beaucoup plus jeune donc ils nous ont tous quittés ensuite j'ai eu j'ai eu des chats donc actuellement j'ai un chien à la maison c'est ma sony c'est un beagle une femelle et elle va avoir deux ans au mois de mai donc je vais essayer de vous mettre des photos ce nid est une chienne adorable je connaissais pas du tout la race du beagle donc la première année était assez intense au niveau de l'éducation et des bêtises à la maison tout ça mais ça fait partie du truc quoi et maintenant maintenant qu'elle va sur ses deux ans on est pas très belle ma croix maintenant qu'elle va sur ses deux ans elle est beaucoup plus calme c'est un amour elle est très proche de nous c'est vraiment j'y tiens comme elle a pris une aile de mes yeux à mes chiens c'est tout pour moi donc sinon le premier chien que j'ai eu c'était un berger allemand elle s'appelait tessa j'avais toujours rêvé d'avoir un berger allemand je l'ai eu malheureusement elle nous a quittés voilà ça fait partie du truc ça a été très dur mais elle a connu mon fils mon fils à 14 ans il l'a connu quand il était tout bébé et puis jusqu'à la pré-adolescence en même temps on avait vicky donc c'était un labrador toujours des femelles et puis nous avons eu aussi peut-être que vous le savez si vous êtes amis avec moi sur facebook nous avons eu béla donc béla c'était un chihuahua elle nous a quittés en été l'année dernière et bah c'était mon petit bébé vraiment c'était un petit bébé toujours collé à moi à faire des câlins à être proche de moi voilà c'était c'était mon univers béla et maintenant bah ya seni seni qui qui prend toute la place et et c'est beaucoup d'amour et d'attachement et ça peut c'est compliqué quand ils nous quittent donc voilà pour mes pour ma petite seni j'espère que les photos vous plairont ouais mes animaux une part très grande très grande dans ma vie c'est c'est un membre de la famille pour moi seni comme toutes les autres les les autres femelles que j'ai eu c'était vraiment un membre de la famille à part entière alors question suivante quel est ton animal préféré ah je pense que vous l'avez alors j'adore les animaux tous les animaux que ce soit les animaux domestiques les animaux sauvages les dauphins j'adore les dauphins voilà parce que je suis j'adore le milieu de l'eau mais on va dire que mon animal préféré c'est le chien que représente le mois de mars pour toi ben au mois de mars on n'a pas d'anniversaire on n'a pas d'événements particuliers le seul événement particulier qui est pour moi à son importance c'est le printemps donc ce j'espère que ce petit tag vous aura intéressé je suis vraiment désolé si j'étais un petit peu pas très concentré parce que j'ai du mal à faire deux choses à la fois mais bon je me suis prêté à l'exercice donc j'espère que mais mais ça vous aura intéressé vraiment c'est pas simple en gros dans mais voilà je me voilà catherine j'espère que tu seras contente c'est fait je vais tâcher personne on arrive au moment à la fin du mois de mars donc je suppose qu'il va avoir un nouveau tag fait par mini et steph donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne n'hésitez pas à aller voir la chaîne de catherine aussi je vous mets tout en barre d'infos n'hésitez pas à répondre aux questions aussi moi j'aimerais bien savoir qu'elle est votre animal préféré et j'aimerais bien savoir si vous avez des animaux à la maison voilà donc et bien écoutez je vais vous laisser Profitez bien de vos petites créations que ça soit broderie d'épée etc Ah tiens j'ai repris le pulse et oui j'arrêtais pas de voir pauline et d'autres personnes faire des pulse et du coup j'ai ressorti un pulse que j'avais pas l'habitude enfin un pulse que j'avais commencé et je l'avais tout défait parce que en fait j'y arrivais pas donc je l'ai ressorti alors je vous garantis pas que vous le verrez fini je n'en sais rien j'en ai fait quelques ouais j'ai dû faire une demi heure de pulse jusqu'à présent donc là j'ai j'ai trié toutes les pièces mais je sais pas si j'arriverai jusqu'au bout je le trouve pas facile donc j'ai j'ai essayé tout bien trier pour essayer de gagner du temps mais je sais pas si j'y arriverai enfin voilà bon écoutez je vais vous laisser sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et à bientôt ciao ciao